Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur AstroTerre. Et oui, encore un récap parce que ce soir on a vraiment bien avancé sur l'interface des arbres de talent. Et puis j'ai fait aussi pas mal de petites retouches sur des éléments qu'on avait déjà travaillé avant. Alors je vous montre tout ça. Donc déjà, commençons par la grosse nouveauté qui est la partie de droite. Alors ici vous voyez des choses qui sont de l'ordre du test. Normalement quand on affichera pour la première fois cette page, elle sera plutôt vide. Et on ne verra que ce petit message qui est en haut. Cliquez sur un talent pour voir les détails. Alors si je clique sur un talent pour voir les détails, vous voyez que là les choses se mettent à jour. Et c'est ce sur quoi on a travaillé essentiellement ce soir. Donc on a une petite description RP avec l'icône. Ça c'était la dernière fois où on avait déjà affiché ça. Donc maintenant on a une description RP. Par exemple là pour les armes de corps à corps novice, on a écrit « Seulement quelques entraînements sont nécessaires afin de maîtriser les armes les plus simples. Elles sont souvent composées d'éléments de bois et les parties les plus tranchantes peuvent être en pierre. » Et du coup ce soir on a aussi créé la capacité d'aller rechercher trois items exemples. C'est pour ça qu'il y a marqué « Exemples d'armes maîtrisables ». Et là en l'occurrence il y a la hache en pierre, l'épée en pierre et la lance en pierre. Alors très prochainement, ce sera le but du prochain stream, il y aura une pop-up qui s'affichera pour montrer les détails de ces armes, les caractéristiques. Exactement comme dans l'inventaire où quand on approche notre souris d'un objet, on en a une description. Donc voilà, l'idée ce sera d'avoir exactement cette pop-up là. Mais par contre, là on ne peut pas glisser, déposer les armes, on ne peut pas les prendre pour les mettre dans notre inventaire. Donc en termes d'interface, ça ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose en termes de code. Alors du coup, si je clique sur les autres choses, vous voyez d'autres descriptions. Si vous voulez le détail de toutes les descriptions, allez regarder la rediff du stream parce qu'on a passé une petite heure, je pense. Le temps de faire les descriptions détaillées de toutes les armes, en tout cas armes à distance, armes de corps à corps. Et en plus, faire la traduction, évidemment, si on met le jeu en anglais, tout est traduit. Par contre, vous voyez que les items disparaissent ici. Alors en fait, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, au contraire, ça fonctionne très bien. C'est juste que les items ne sont pas implantés, tout simplement. Je n'ai pas encore mis les objets en cuivre, les objets en fer, les objets en or, les objets en diamant et les objets en netherite. Il manque juste les icônes, mais voilà, ça n'existe pas encore. Et pour l'instant, si je clique sur les arcs, pour l'instant, c'est que les armes de corps à corps qui s'affichent. Là, encore une fois, ce n'est pas un bug, c'est juste que je n'ai pas encore eu le temps d'implanter les objets. Et pareil, pour les armures, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que là, il y a juste la clé de traduction. Et puis les icônes, c'est les mêmes que pour les armes, donc ça ne va pas du tout. Donc, voilà pour vraiment ce qu'on a codé ce soir. Mais je vous ai parlé qu'il y avait d'autres nouveautés, vous les avez peut-être déjà vues, donc au niveau des aspects graphiques. J'ai rajouté ici des petites fioritures sur le côté. Je trouve ça très chouette. Je me suis inspiré encore une fois d'un mode, le même sur lequel on avait copié déjà les petits bandeaux ici. Mais tout comme ici, j'ai ajouté un petit portail, et bien là, je me suis fait plaisir et j'en ai ajouté un aussi en haut et en bas. Donc, je trouve ça très joli, très chouette. J'ai retravaillé un petit peu les textures, surtout celle-ci, voilà, de l'icône de l'armure de cuir. Je l'ai agrandie et j'ai rétréci celle de l'armure de maille pour que ça corresponde à peu près aux autres armures en termes de taille et que la place occupée par l'icône soit à peu près constante. J'ai retravaillé aussi une dernière fois les icônes des onglets. Je les ai remis sous leur forme initiale, c'est-à-dire un peu plus pointues ici dans les bords. Et là, cette fois-ci, je pense que je ne toucherai plus, j'en suis très très content. Je les préfère à la version d'hier qui était légèrement arrondie, mais celle-ci est plus jolie, je trouve. Et puis enfin, une nouveauté, encore une, et pas des moindres, c'est qu'ici s'affichent dorénavant non floutés les personnages et on peut passer d'un personnage à l'autre en cliquant simplement sur le portrait. Vous voyez par exemple, là ici, j'affiche les arbres de talent d'Alex. Elle n'a déverrouillé aucune compétence en armure. Mais par contre, si j'affiche Steve Junior, lui, il a deux compétences débloquées en armure légère. Et si j'affiche Steve Original, lui, il a un niveau en armure lourde qui est important puisqu'il peut même porter du diamant. Donc voilà comment ça a fonctionné à terme. Donc je suis très très content de toutes ces petites nouveautés. J'espère avoir fait le tour dans ce récap. Et j'espère qu'il n'était pas trop long. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés, de tout l'aspect graphique, de ce qu'on peut améliorer au niveau des descriptions, etc. Voilà, n'hésitez pas, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.